Je vais réinstaller des clôtures anti-suicides sur le pont Pierre-Laporte à Québec. Nicolas Vigneault sait que ce matin, il y a une désespérée, une femme de 55 ans, qui a forcé la fermeture du pont pendant 4 heures. Un début de journée tout à fait rocambolesque, extrêmement difficile pour des milliers d'automobilistes de Québec qui, d'abord, le pont de Pont Pierre-Laporte était complètement fermé dans les deux directions, résultat de la circulation un peu partout, en périphérie, tant sur la rive nord que sur la rive sud. Des voitures à perte de vue, que ce soit sur la rive nord ou sur la rive sud. Le scénario a duré plus de trois heures. Le pont Pierre-Laporte est complètement fermé dans les deux directions, entre 4 heures et 8 heures. Des camionneurs ont dû prendre leur mal à patience et les routes périphériques étaient débordées. C'est une dame de 5 ans, 5 ans, de la rive sud de Québec. La dame est montée sur la structure du pont, complètement en haut, près de 160 pieds de haut, je crois. C'est ce qui a compliqué la tâche de nos policiers pour aller récupérer cette dame-là, lui sauver la vie, bien sûr. À bout de patience, certains automobilistes ont même décidé de circuler en sens inverse sur l'autoroute. Il y avait pourtant des clôtures anti-suicide sur le pont jusqu'en 2006. Mais le ministère des Transports a dû les retirer. On s'est rendu compte, lorsqu'on... nos experts sont allés vous repeinturer le pont, on s'est rendu compte que les barrières endommageaient les câbles. Donc les barrières pour empêcher les barrières anti-suicide ont été enlevées. Mais pourtant, des mesures élémentaires de sécurité existent tout juste à côté, sur le pont de Québec. Et ici, à Montréal, sur le pont Jacques-Cartier, on y retrouve de véritables clôtures anti-suicide. Transports Québec veut installer ce type de structure à Québec, mais il faut d'abord faire des tests en soufflerie pour s'assurer que la nouvelle structure soit sécuritaire sur un pont suspendu. Vu que c'est un pont suspendu par des câbles, l'effet éolien est très important. Et à chaque fois qu'on fait un ajout au pont... Sous-titrage ST' 501